« Robin, ça pique, mais c'est bon. Ça pique, mais c'est bon. » Anne Ormanoff. Voici quelqu'un qui n'est pas très neuf, c'est Chris Deslandes. Je suis remballé, moi. Il est un peu usagé, mais il a fait votre portrait. Il a été répliqué dans de nombreux fois. Bonjour Julien, bonjour Valérie. Ce midi, mesdames et messieurs, nous recevons un super héros. Il ne porte pas de collant, pas de cap rouge, pas de masque, mais un bonnet vert. Oui, Julien Loprêtre, vous êtes un héros du quotidien depuis plus de 60 ans. Julien, vous l'avez dit, vous êtes un vrai titi parisien, né en 1926 dans le 12e arrondissement au sein d'une famille aimante, communiste et modeste. Durant la Seconde Guerre mondiale, révolté par l'occupation, mais suivant les traces de votre père, vous vous engagez dans la résistance. Résistez. Voilà le verbe qui, toute votre vie, vous servira de mantra, de viatique, de feuille de route. Arrêté par la police française alors que vous n'avez que 17 ans, le hasard vous amène à partager la cellule de Manoukian, le poète et combattant FTP-MOI. C'est cet homme exceptionnel qui, se sachant condamné à mort, vous enjoindra à poursuivre la lutte. Toute votre vie, ces paroles résonneront en vous et vous ferez en sorte de ne jamais rompre le serment de frêne, prononcée dans l'obscurité d'une cellule, dans l'angoisse des bruits de bottes, dans l'humidité des coursives. Manoukian est ce de l'affiche rouge exécutée. Vous êtes transféré à la santé puis envoyé au STO, mais vous vous y soustrayez et restez planqué en Normandie. A la fin de la guerre, vous entrez dans ce qui deviendra le combat de votre vie pour la vie des autres, le secours populaire. Sous votre impulsion, le secours populaire se tourne vers les enfants, les enfants qui sont les victimes les plus innocentes de la misère. Avec l'aide de vos 80 000 bénévoles, vous faites en sorte d'emmener les gamins au moins une fois, une journée au bord de la mer, histoire qu'ils aient quelque chose à raconter à leurs copains, le jour de la rentrée, histoire de changer d'air, histoire de se fabriquer des souvenirs qui pourront leur réchauffer le cœur durant l'hiver. Julien Loprade, vous êtes un saint laïc et infatigable au nom de prédestiné. Vous ne donnez pas de leçons, mais montrez la voie à suivre, celle du cœur. La tâche est immense, et depuis plus de 60 ans, vous arpentez la France et le monde, avec votre bâton de pèlerin, 7 jours sur 7, sans relâche, accompagné parfois des parrains et des marraines du Secours Populaire qui vous aident à mettre en lumière vos actions. Ce midi, vous êtes accompagné de deux de ces bonnes fées, de deux femmes de cœur qui ne restent pas insensibles à la misère, Anne Roumanoff et Valérie Traire-Velleur. Vous, vous donnez de votre temps, de votre énergie, afin d'apporter votre pierre à l'édifice, et au nom de tous les bénévoles, en particulier de la bénévole 131 092 90, ma mère, Julien Loprade, je vous remercie de votre présence parmi nous ce midi. La fiche qui semblait qu'une tâche de sang, parce qu'aprenons ces bonnes mots qui sont difficiles.